Il est 8h30, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk. Et la suite de l'interview avec Sonia Mabrouk et François Barouin, le président de l'association des maires de France. Oui, en ce lundi 18 mai, je faisais référence au 18 juin tout à l'heure à l'appel François Barouin pour évoquer le général de Gaulle et sa mémoire. Emmanuel Macron a célébré hier cette mémoire, il a convoqué l'esprit de résistance de Gaulle. Pour certains c'est une récupération, ou alors est-ce que vous dites qu'il y a suffisamment de bras dans la croix de Lorraine pour que chacun brandisse un morceau ? Oui, je pense qu'il y a suffisamment de bras dans la croix de Lorraine pour les gaullistes historiques qui, comme moi avec beaucoup d'humilité aux côtés de Jacques Chirac, ont inscrit leur pas dans cette filiation. C'est toujours une grande fierté et c'est assez normal qu'un président de la République parle d'un illustre ancien et évoque sa mémoire. C'est bon pour les générations de contemporains, ça permet de revivifier quelques idées simples qui ont été au service de la construction de notre pays. Maintenant il faut faire preuve de grande humilité, c'est un homme immense qui a répondu à deux moments forts de notre histoire. Il a contribué à donner la liberté au monde et à notre pays et il a donné les bases de notre République. C'est cela qui est important avec des institutions ouvertes où la liberté est la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle, où la nation a du sens, où la souveraineté veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire le repli sur soi, ça veut dire l'ouverture et la protection des siens, ça n'a rien à voir. Et c'est un pragmatisme, ce n'est pas une idéologie, donc c'est quelque chose qui s'adapte au temps. Et c'est vivifiant, dites-vous, François Barouin, vivifiant en une période compliquée, puisqu'après la crise sanitaire, beaucoup craignent la crise sociale. Est-ce que ce spectre de la crise sociale pèse ? On voit ici ou là des bouffées de contestations, certains craignent des vagues de licenciements. Qu'est-ce qui nous attend selon vous ? Les chiffres sont là. Quand vous avez un effondrement de l'économie, puisque vous bloquez l'économie à travers un confinement pour protéger les gens, le chiffre est vertigineux. Et c'est vrai que ce qui est devant nous peut être vertigineux si on s'y prend mal. Il y a d'abord une structuration de dette. L'État a eu raison de s'appuyer sur les mesures qui ont permis à la Banque Centrale Européenne d'apporter les liquidités nécessaires à tous les États, mais aussi aux entreprises. Le chômage partiel est une bonne mesure. Simplement, c'est quelque chose qui doit être géré avec prudence dans la sortie, puisqu'il y a des habitudes qui se créent, et c'est protecteur. Les études que nous avons sur le chômage pour la deuxième partie de l'année sont en effet très préoccupantes. Donc maintenant, nous allons rentrer dans des choix économiques et dans des choix de protection sociale. C'est pour cela que je demande, comme nous l'avions fait d'ailleurs au moment des Gilets jaunes avec les régions et les départements, une conférence sociale et territoriale très vite. Il faut s'entendre sur les mesures en matière de soutien à la consommation différée et arrêter un choix sur la non-augmentation de la fiscalité. Il faut définir des éléments stratégiques d'investissement, s'appuyant sur les collectivités locales pour relancer l'investissement. Justement, cette relance, elle passe par le local. Les maires jouent un rôle clé pour le second tour des municipales. Ils sont nombreux à réclamer la tenue du scrutin fin juin. C'est aussi votre volonté ? Ma volonté, c'est d'accompagner les maires qui sont plus directement concernés, essentiellement les grandes villes. Ça représente 25 millions d'électeurs. Et ce sont des acteurs majeurs. Je rappelle que près de 60% de l'investissement public dans notre pays, ce sont les communes et les intercommunalités. Donc si on veut être au rendez-vous de la promesse de la relance économique, il faut essayer de terminer ce cycle électoral dans les meilleures conditions. Donc fin juin, François Barron, clairement, pour le terminer ce cycle électoral ? À la condition et à la seule condition que, effectivement, les conditions sanitaires le permettent. Si c'est fin juin et si c'est le choix du gouvernement sur la base des recommandations des experts du rapport qui sera proposé, alors ce sera une bonne date. François Barron, vous serez candidat ? Alors j'ai été candidat au municipal. Je parlais d'un troisième mandat à la tête de l'Association des maires de France. Alors vous pensiez à cela ? Eh oui, pas vous ? Vous savez, je suis dans ma mairie, donc là on est plutôt à la préparation de l'installation du conseil municipal de lundi. Donc si la question est de savoir si je suis candidat au poste de maire de Troyes, la réponse est oui. Et pour l'Association des maires de France, on est obligé d'attendre que tous les maires soient élus, que les présidents d'intercommunalités soient élus pour prendre des dispositions. On a une question d'organisation du congrès à l'automne également. On va continuer à en parler. Ce sont des questions qui ne sont pas encore éluses. Avec les auditeurs, notamment, merci François Barron. On reste évidemment ensemble avec vous Mathieu. Évidemment. Et tiens, la première question, on va faire rapidement avec Lou. Et comme ça, cette question sera presque évacuée. François Barron, serez-vous candidat ? Cette fois, elle précise la question à la primaire des Républicains, voire même tout seul à la présidentielle. J'apporte une contribution. Je suis très heureux avec mon mandat local. Je n'ai plus que ce mandat. Je suis très fier d'appartenir aux Républicains. Je considère que cette famille a beaucoup apporté, qu'elle peut beaucoup apporter. Elle se reconstruit, elle a des talents. Si je peux les aider, c'est mon exclusive motivation à ce stade. Voilà pour Lou qui nous a écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Élodie, Dominique, Jacques sont en attente également des questions d'auditeurs dans quelques toutes petites secondes au 3921. Et sur le hashtag Radio Ouverte avec François Barron. A tout de suite. Il est 8h37, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1. François Barron est avec nous, le président de l'Association des maires de France, le maire Les Républicains de Troyes. Et des questions de nos auditeurs. Alors j'ai lu Lou sur le hashtag Radio Ouverte. Je vais lire Élodie qui nous dit. François Barron, vous avez soutenu le maintien du premier tour des municipales. Vous l'avez exigé, dit Élodie. D'abord, est-ce que c'est le cas ? J'ajoute ma part à la question. Et puis ensuite, est-ce que vous le regrettez ? Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans la mesure où, à l'époque, le gouvernement s'appuyait sur un comité d'experts avec des informations auxquelles on n'avait pas accès. Et la question n'a jamais été posée par le gouvernement, qui a la responsabilité de l'organisation du scrutin. La seule question, c'était de s'assurer que dans toutes les communes, les circulaires du ministère de l'Intérieur étaient bien appliquées. C'est-à-dire l'organisation des bureaux de vote, les barrières sanitaires, le gel hydroalcoolique, il faut tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Et ils ont pris la décision. On l'a accompagné. Dominique est en ligne avec nous. Un biarro au 3921. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Votre question pour François Barron. Oui, merci M. Barron. De vrai au réveil républicain. Je voulais dire que la dette de notre pays ne cesse de s'accroître. On ne doit toujours pas d'effort de l'État pour réduire la dépense publique. Je pense à la révolution numérique, décentralisation, baisse du nombre des fonctionnaires. Notre État a 36 ministres, l'Allemagne en a neuf. Il y a un effort qu'on voit réussir au niveau des pays nordiques et de l'Allemagne notamment. Pourquoi la France est toujours aussi dans l'immobilisme depuis des décennies ? C'est une question difficile. C'est une question poupée russe. C'est une question poupée russe. Il y a beaucoup et votre temps d'antenne n'y suffira pas. Sur la question de la dette, M. a mille fois raison. Je vais proposer, comme d'autres d'ailleurs, que sur cette question de la dette du Covid à l'échelle européenne, elle soit sanctuarisée. Qu'on n'aille pas sur le chemin de la mutualisation. C'est-à-dire au fond que l'Allemagne et les pays du nord payent pour les pays du sud, dont la France désormais malheureusement. Mais que ce soit une sorte de dette perpétuelle. Ça a existé dans le passé. Qu'elle soit gagée en quelque sorte sur l'éternité. Il existe bien des baux amphithéotiques pour l'immobilier. Il peut exister une dette perpétuelle de cette nature compte tenu de la crise qui a impacté le pays. De telle sorte qu'il n'y ait que les intérêts à verser. Et ça évitera de faire peser justement à travers des mauvais choix. C'est-à-dire une augmentation de la fiscalité excessive pour la génération qui suit. Ou une augmentation de dépense dans des mauvais secteurs. Et M. a évoqué plusieurs secteurs. On pourrait rajouter l'agroalimentaire. On pourrait rajouter, ça a été évoqué, le numérique. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. De telle sorte qu'on n'aura pas ce risque d'appauvrissement si on gère bien cette problématique de la dette. Et la référence à l'Allemagne, elle est intéressante. Elle fait partie de nos réflexions. L'Allemagne est un système fédéral qui n'est pas le système français. Avec par exemple dans le domaine de la santé, le dernier mot au Lender. Ce qui certainement a permis à l'Allemagne de mieux s'organiser justement dans ce dernier kilomètre de logistique que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce coin de la rue si important et si nécessaire pour protéger la santé des Français. Cette question, merci Dominique, à Biarritz au 3921. Cette question de Sylvie qui est toulousaine. La fête de la musique, oui. Les festivals, non. Aller nager, oui. Aller bronzer, non. Plein d'exemples ainsi. Qu'en pense M. Barouin ? Et si on faisait confiance aux Français et aux Françaises qui peuvent prendre leurs responsabilités une fois les consignes données ? Ça a raison, la confiance a été démontrée. Moi je trouve qu'il faut rendre hommage aux Français. Ils ont été d'une discipline tout à fait extraordinaire dans ce confinement. Bien sûr, il y a eu un certain nombre de verbalisations, quelques tapages d'urne ou nocturne. Mais il y a eu une discipline remarquable. Et les Français ont résisté dans une protection mutuelle qui a été très remarquable. Et la confiance, elle peut être là. Ensuite, le choix a été fait de mettre des zones rouges et des zones vertes de typologie. On peut faire confiance aux Français, on peut faire confiance aux maires. Ils connaissent également leur territoire. Alors on sait désormais que le masque est un élément de protection. Le choix n'a pas été fait pendant tout le temps de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet d'imposer le port du masque dans l'espace public. Mais de le recommander, il faut aller sur chacun des espaces et faire en sorte que Descartes retrouve ses enfants et qu'il y ait un peu de cartésianisme dans la possibilité ou non, selon les lieux et les espaces, de pouvoir y circuler librement dans une protection respective. François Barouin, une dernière minute avec Sonia. Vous avez dit, François Barouin, il faut clore rapidement le cycle électoral des élections municipales. Ce matin, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, affirme si les élections n'avaient pas lieu en juin, il faudrait refaire deux tours. Oui, alors ça c'est une décision, une analyse du Conseil d'État qui explique que s'il y a plus de trois mois d'écart entre le premier et le second tour, il y a une altération de la sincérité du scrutin. En d'autres termes, les électeurs ne sont plus dans le même état d'esprit, il faut recommencer le scrutin. C'est aussi votre avis ? Je ne suis pas le Conseil d'État, je pense que... C'est pour ça que je demande votre avis. Oui, je pense qu'au 15 mars, on peut tenir une thèse complémentaire, qui est de dire qu'on était déjà justement dans le développement de l'épidémie, ça a été reproché avec la tenue du premier tour, et que donc l'état d'esprit permet au corps électoral de se prononcer dans la même philosophie, dans la même ambiance. Donc je ne trouve pas qu'il y aura une altération de la sincérité, mais si les experts considèrent que l'épidémie est en quelque sorte sous contrôle, que le cadre protecteur de l'organisation des bureaux de vote permet une mobilisation électorale, et de terminer le scrutin fin juin, l'Association des maires de France est favorable à cela. Merci beaucoup François Baroin, merci Sonia. Merci à vous, merci François Baroin. François Baroin a été invité d'Europe 1 ce matin, le président de l'Association des maires de France, dont la parole est rare, on peut le souligner, maire Les Républicains de Troyes, en direct avec vos questions aussi ce matin, il est 8h42.